Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore une fois sur Marvel Rivals. Oui, on a énormément de choses à se dire en ce moment, vous l'avez vu avec les 5 derniers héros, on a eu dans un premier temps Squirrel Girl, et aujourd'hui c'est au tour de Iron Fist. On a une petite vidéo de 52 secondes qui a été publiée par le compte officiel Marvel Rivals. On va passer tout ça au peigne fin, et je vais vous expliquer les différentes compétences. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est un geste gratuit qui m'aide énormément. Effectivement, objectif 20 000 abonnés avant la fin de l'année, ça serait très très cool, alors ça fait quand même 1000 abonnés, ça fait assez conséquent, mais j'y crois. On a un truc à manger, une petite boisson, c'est parti ! Alors dans un premier temps, Iron Fist est un dueliste avec 250 points de vie. Oui, encore une fois, un dueliste, j'avoue que ça commence à faire beaucoup. J'ai vu vos différents commentaires et j'ai vu quelques remarques de personnes qui disaient que ça fait un peu beaucoup de duelistes quand même. Et justement, à ce propos, ça a été posté sur le Discord officiel par 12hours, qui est un membre du staff directement, qui a dit et qui a confirmé en fait que ça avait déjà été dit que, en fait, à la base, ils voulaient vraiment partir de l'idée de avant-garde spécialiste et dueliste et pas vraiment avoir de rôle spécifique. En fait, c'est pour que les gens ne soient pas perdus. En fait, l'idée d'un dueliste, c'est quelqu'un qui pourra prendre des duels et s'en sortir suffisamment bien. Du coup, c'est pour ça qu'il y a pas mal de duelistes. Mais bon, dans des compos, généralement, on voit des avant-garde, des spécialistes qui sont quand même importants. Donc, je ne sais pas trop comment ils vont faire de ce côté-là, mais au moins, voilà, le message est passé. Au niveau de ses compétences, on va commencer par les passifs. Il en a deux. Le premier passif, c'est tout simplement, eh bien, il peut marcher sur les murs. Voilà, comme quand même pas mal de personnages. C'est un truc assez stylé d'ailleurs. La démarche, elle est extrêmement cool. Là-dessus, j'aime beaucoup. Mais pour prendre un petit peu de verticalité et courir ensuite pour aller mettre quelques tatanes, c'est plutôt cool. Le deuxième passif, c'est à chaque fois que Iron Fist fait un KO, eh bien, il va gagner des points de vie supplémentaires en shield. On le voit dans la vidéo, il met KO le lot qui passe de 250 à 300 points de vie. Et ensuite, il va sur la LA et il monte à 344 points de vie. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est un montant fixe. C'est plutôt un pourcentage, visiblement, parce que passer de 300 à 344, le calcul est bizarre. Donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais voilà, à chaque KO, et je pense que si jamais vous n'avez pas le KO directement, mais que vous avez tapé à plusieurs reprises dessus, à mon avis, ça devrait fonctionner. Il faudra tester tout ça en game directement pour le savoir. L'auto-attaque de Iron Fist, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une série de petits coups de poing qui va asséner au corps à corps. Il va mettre des bonnes grosses patates d'ailleurs. C'est assez cool à voir. Mais voilà, encore un héros corps à corps. On commence à en avoir pas mal quand même. Au début, ça me faisait peur parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Mais là, voilà, on a quand même de quoi faire du combat rapproché. Et il fait plutôt mal. Avec la barre espace, il va avoir de la mobilité. Il va avoir des dashs. Et il en a plusieurs. On voit au nombre de compteurs, 3. Mais en fait, c'est le nombre de charges supplémentaires de la compétence. Donc en fait, il a 4 double jumps de dispo de base. Donc là, vous comprenez tout de suite, énormément de mobilité pour ce personnage qui va pouvoir se déplacer, faire des double jumps, atteindre différentes plateformes, aller chercher des supports dans la backline. Ça va être très très fort. Le clic droit, une compétence que j'aime énormément. Quand vous allez l'utiliser, vous allez récupérer des HP bonus. On le voit dans la vidéo, il est à 43 points de vie. Il le fait, hop, sa barre bleue augmente. Et derrière également, il va bloquer toutes les attaques qui lui viennent dessus pendant quelques secondes. Et une fois que la compétence est terminée, j'ai l'impression que c'est ça. Mais en fait, Iron Fist, il va se téléporter en avant directement vers l'adversaire. Il va mettre une série de coups de poing un peu plus puissants. Et ça va lui permettre d'avoir un peu plus de mobilité. Pour rattraper quelqu'un, c'est quand même plutôt, plutôt cool. Hop, c'est l'unium du futur. J'ai oublié de le préciser, je l'ai vu en faisant le montage. Mais quand vous activez avec Iron Fist votre clic droit, vous allez reset toutes vos charges de jump avec la barre espace. Donc, c'est plutôt fort. Comme ça, vous allez pouvoir reset votre mobilité. Au niveau du left shift, il va faire un coup de pied qui va tournoyer autour de lui. Ça va faire des dégâts et ça va bump les adversaires. On le voit encore une fois dans la vidéo. Il est contre un Magneto. Il le tabasse. Il fait un petit kick autour et il le fait tomber dans le vide. C'est extrêmement puissant. Là, vraiment, il y a des persos où on commence à voir quand il y a du vide, c'est plutôt intéressant. Et pareil, en plus du petit bump, ça peut permettre tout simplement de mettre du burst supplémentaire. Une série de coups de poing. On a le left shift si jamais. Double saut pour aller chercher la personne. On peut bloquer les dégâts et aller lui mettre une grosse praline de forin. On va pouvoir tomber les cibles assez facilement, j'ai l'impression. Le E, c'est un auto-heal que Iron Fist pourra faire. Il va rentrer dans un état de méditation. Il va se mettre un petit peu tranquille. Bon, logiquement, il faudrait se cacher un petit peu parce que je pense qu'on peut se faire taper en attendant. Mais il va pouvoir se soigner sur une certaine durée. Et ce qui est très bien, c'est qu'il ne perd pas son bonus de HP max. On le voit sur la vidéo, il a vraiment très très peu de points de vie. Mais avec sa méditation, il va au-delà de sa barre de vie maximale qui est 250 à la base. Et il va jusqu'à 413. Et je le rappelle, c'est un dueliste. 413 points de vie, ça commence à être assez bulky. Et la capacité ultime de Iron Fist, elle m'a l'air extrêmement puissante. Il va rentrer dans un état de rage du dragon, quelque chose de la sorte. Et pendant cet état, eh bien, il va tout simplement taper plus fort. Il va se déplacer plus rapidement. Et également, il va avoir une portée allongée de ses coups. Donc, vous l'avez compris, il va pouvoir bien massacrer tout le monde. Et en plus, à chaque fois qu'il va taper quelqu'un, eh bien, il va avoir ses bonus de HP supplémentaires s'il prend des KO. Alors, dans la vidéo, on voit qu'il monte très vite à 500 points de vie. On voit, il a le flocon de neige d'une Luna Snow derrière. Donc, il se fait un petit peu soigner. On ne se prend pas de heal pendant ce temps-là. Mais ça a l'air vraiment dévastateur. Et la dernière chose à noter, c'est que pendant votre capacité ultime, eh bien, votre clic droit, la capacité qui va permettre de bloquer les dégâts, eh bien, vous aurez un CD réduit. On voit, il passe d'une quinzaine de secondes à 3 secondes pendant la capacité ultime. C'est beaucoup trop fort. Alors, est-ce que ça le fait une fois ou plusieurs fois pendant toute la durée de l'ultimate ? On n'a pas le temps de voir, malheureusement, dans la vidéo de présentation. Et ça me paraît très très fort. Parce qu'on arrive, on fait la capacité ultime, on met des gros coups de poing, on a du heal derrière qui est très important. On va mettre le clic droit pour bloquer les dégâts, en même temps de faire des grosses tatanes. Eh bien, ça peut faire extrêmement mal. Par rapport à un Black Panther, par exemple, je prends le comparatif avec son énorme panthère que je trouve moyennement efficace pour le moment. Eh bien là, ça me régale. Voilà toutes les compétences d'Iron Fist. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'avais vraiment très très peur au début de Marvel Rebels, quand ils allaient nous sortir plusieurs personnages corps à corps, que ça allait être un petit peu des doublons. Bah non, pour le moment, je trouve que Spider-Man, que ça soit Black Panther, que ça soit Magic et maintenant Iron Fist, eh bien, on arrive à avoir des gameplays assez uniques. Et c'est très cool. Iron Fist a l'air très très cool, avec du sustain, avec du blocage de dégâts directement avec son clic droit. Et honnêtement, les animations, ça a l'air très très cool aussi. Mais on a un ulti qui a l'air quand même relativement fort. On est encore dans cette continuité d'un jeu où tous les personnages ont l'air d'être très forts. Mais c'est normal, ce sont des super-héros. Et je trouve que dans ce jeu, avoir une méta, entre guillemets, où tous les personnages sont forts, plutôt que de nerfer, tout simplement, c'est ce que pas mal de jeux font, eh bien là, on va tout simplement buffer les personnages pour qu'ils soient encore plus forts. Mais à ce moment-là, tout sera équilibré, puisque tout le monde sera pété. Dernière petite note, pendant que je faisais le record de ma vidéo, un autre tweet est arrivé, et Marvel Rivals nous annonce tout simplement que du 2 décembre au 4 décembre, donc pour nous, au niveau de la Time Zone, visiblement, ça sera du 3 décembre au 5 décembre, puisque ça risque d'être la nuit de lundi 2 à mardi 3 décembre à 1h du matin, l'heure française, je vous laisse faire la conversion si jamais vous habitez ailleurs, eh bien il y aura des streamers qui seront en live et qui pourront vous montrer du gameplay spécifique des différents nouveaux héros. Sur l'image, on voit par exemple Nekros, vous le connaissez avec son Spider-Man et Flats, on a Shrood et Sacriel, on a Tenzi et Kaidae, je ne sais pas si je le prononce bien, et Maibad là-dessus. Donc visiblement, vu qu'on a les images également de Black Widow, de Wolverine et de Cloak & Dagger, eh bien je pense qu'on aura du gameplay de ces différents personnages, et ça, ça m'a épais énormément. Vous ne vous inquiétez pas, je vais couvrir tout ça. Iron Fist, encore un dueliste, j'espère quand même que dans les autres personnages, on aura d'autres surprises. Mais vous l'avez compris avec le petit message que je vous ai dit en début de stream, eh bien ça ne les dérange pas plus que ça d'avoir pas mal de duelistes, parce que pour eux, dueliste ne veut pas dire DPS, ça veut vraiment dire un personnage qui peut s'en sortir tout seul, qui a un petit peu de suspense, qui peut faire pas mal d'autres choses à côté. Et voilà, j'espère qu'il y aura un équilibre quand même assez sympa, qu'on n'est pas que des duelistes non plus. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce bleu en commentaire pour le référencement, vous savez que ça aide énormément. Plein de gros bisous, et je vous dis à très vite, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada